Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23, et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement, ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Bon les potes, on est parti pour la coupe Tots Ultime. Je pense que ça va être une galère, j'ai fait aucun match, du coup j'ai du retard. Je pense pas que je pourrais faire les 10 victoires les potes, parce que malheureusement il faudrait que je gagne les 5 matchs là et les 5 matchs demain. Mais bon, on avait juste envie de tester un petit peu. On a notre équipe de base avec juste 3 joueurs qui sont pas dedans, avec Ronaldo en pointe en prêt qui est pas normalement dedans. On a aussi Hernandez, le défenseur gauche, qui est pas dans l'effectif à la base. Et ah non c'est tout, voilà. Sinon après c'est notre équipe de base, vraiment. Donc comme ça on pourra avoir aussi un bon... une bonne info, pour savoir si nos joueurs nous font kiffer. Nouvel arrivant, le dernier en ligne. Enfin alors déjà en fait il y a beaucoup de joueurs que vous avez pas vu jouer dans mon équipe. Il y a Moussiala qui est ici, qui va prendre le côté milieu offensif gauche. Erlandes qui est là, on a Ronaldo au centre, ça peut passer ça ? Ah, trop fort. On a aussi en joueur, Contest, Klaus Tots, qui PMB on connaît, Marquinhos on connaît. Et on a au milieu de terrain notre petit Busquets qu'on a fait en SBC parce qu'on avait trop de doublons. A la base on voulait pas forcément le faire parce qu'on pensait pas forcément le jouer. Au final, trop de doublons fait qu'on l'a fait. Et puis voilà quoi. Oh, on va finir, pas voulu s'arrêter. T'es une bonne équipe à peu près meta, est-ce que tu prends du plaisir à jouer avec tes joueurs ? Bah alors écoute, je sais pas trop encore parce que... Parce que voilà. Le problème si tu veux c'est que c'est pas forcément les joueurs qui vont me... C'est pas les joueurs qui vont m'embêter plus que ça. Moi, le gros souci que je reporte sur le jeu, on en a déjà parlé plein de fois, c'est la commu qui est pas forcément très sexy. Oh là là, Lewandowski ! Ah oui, Lewandowski aussi ! On parle, on parle, le dernier paquet dans nos récompenses en rouge. C'est vrai qu'on l'a pas testé. Ça doit être un peu comme Harry Kane j'imagine. En tout cas là, la première finition fait plaisir, elle était pas simple à mettre parce que le gardien était sorti. Il était vraiment au contact. Donc plutôt pas mal. Et je crois que c'est Moussiala qui fait la passe, donc on est content, on est content là. Bobbitt, Bobbitt, Bobbitt. Ok. Bien joué. Y'a pas d'hors-jeu pour R9. La balle piquée. Bien joué, gardien, magnifique. Oh, il était là, il était là. Alison, quel gardien. Oh là là, la chatoune ! Bien, ça... On est solide. Herlandaise, j'aime bien, j'aime bien, il se porte bien vers l'avant. Dommage. J'aurais préféré prendre le tackle limite, ça aurait fait un carton jaune, ça aurait fait une petite pression sur lui. Il faut que je sorte là. Si on l'a touché pas, c'est chaud. Il frappe de Lewandowski. Ok, elle était, elle était, elle était sympa. Après on a un gros gardien en face. On a un très gros gardien. Deuxième. Oh, Moussiala, dommage. Et franchement, je méritais là-dessus. Quelle action, encore une fois. Théo, très offensif, parce que... Ah, toi, j'ai peut-être pas eu ma tactique. Ouais, j'ai pas eu ma tactique. J'allais dire Théo, très offensif, parce qu'il a resté derrière en attaque. Mais en fait, je joue sans ma tactique depuis le début du match. Bon, ça se passait bien en 4-4-2, on note. Allez, vas-y, vas-y Robert. Ok, on ratait des montagnes, mais ok, le 2-0 arrive. Ronaldo ! Et c'est bon. Est-ce qu'on a pas envie de modifier notre tactique et puis demander au latéral de monter ? On est là pour tester les choses. Vas-y, tu sais quoi, on va faire ça. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé quand mon latéral est monté. Et du coup, ça peut peut-être nous donner une solution de plus. Alors, je pense que défensivement, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais vas-y, rejoins de l'attaque. Rejoins de l'attaque. Vas-y. Nos latéraux devront rejoindre l'attaque. Je suis vraiment le seul qui n'a toujours pas eu Tercegan. Limite, c'est de la chance de l'esquiver, parce que c'est pas celui forcément que tu veux packer dans la tête ultime. Moi, je l'ai eu deux fois. En rouge et en bleu, quoi. Kipembe Ramos-Maldini, je les mets dans le même sac. C'est des overchités. Ouais, mais après, pour moi, Maldini, tu peux pas le mettre. C'est une icône. Pour moi, toutes les icônes, je peux pas les mettre dans les cheats par rapport au fait où c'est des icônes. Ça doit être très fort. Ouh là là. Léa aussi, même dans les récompenses série A. Ouais, non, peut-être pas. Peut-être qu'il a fait série A. Et puis après, ouais. Mais bon, frérot, quand même, la chance. Ça passe, c'est incroyable. Et la finition de Robert ! J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ! Pardon, excusez-moi. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est quand les buteurs que j'aime bien à la base, dans leur façon d'être en vrai. Genre Robert Lewandowski, j'aime beaucoup, tu vois. C'est le profil de joueur que j'aime bien, moi, de base. Ça me fait kiffer quand dans le jeu, ils sont bons. Et tu vois, j'ai vu la pelle là et je me dis, vas-y, tente la passe. La passe, elle est magnifique. D'ailleurs, c'est peut-être grâce au style qu'on lui a mis. Parce que je vous rappelle qu'on a mis passé tir. Et du coup, le petit 1-0 fait plaisir ici. Il a raté son contrôle, ça fait un but. N'importe quoi. J'aime beaucoup les Wonderski en vrai. Vraiment, je trouve que ces appels sont bons. Et quand il est lancé, il me paraît très dur à arrêter. Et puis les passes qu'il fait aussi sont magnifiques. Franchement, c'est beau. C'est beau ce qui se passe en vrai. Ah, les latéraux qui montent, c'est sexy. Après, là, tu vois, c'est sur les contre-attaques que moi, j'ai peur après. Ah, c'était pas celui-là. C'était un stop and turn. Ah oui. J'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Tu vois, le pressing a pris une paire de balle, là, où il est intéressant, c'est ça. C'est ces récupérations-là très hautes qui peuvent amener à des... Ouah, prends le tac, il serait tombé. Le crochet était parfait. C'est incroyable, c'est amusé. Ouais, il a l'air très très bon. En tout cas, cette équipe tourne bien. Après, bon, R9 est remplacé par Ben Yadair dans l'équipe. Et défenseur gauche, on n'a pas Théo, on a Balde pour faire le lien Barcelone. Je pense pas qu'on perd, bien sûr, un peu en qualité de joueur, mais je pense pas que ça doit être trop violent. Et donc, du coup, je pense que l'équipe peut vraiment bien tourner. Ouais, par contre, c'est vrai que pour les centres-têtes, c'est pas forcément les joueurs pour, quoi. Peut-être les Wrandoskis encore. C'est pas le buteur le plus grand du monde. Moussial. Je suis déçu. Oh, entre les jambes. Oh, c'est pas beau. Oh, le seul but qu'on se prend, c'est un but entre les jambes, quoi. Moussial à rouge aussi, putain. Mais frérot, il a vraiment chaté, hein. Mais comment il a autant de rouge alors qu'il est vraiment éclaté ? Tu vas pas me dire que lui, il fait 14, quoi. Ça va aller, par contre, les transversales, hein. Merci. C'est bon, au bout d'un moment, là. C'est grave. Oh, les latéraux qui montent, c'est violent, hein. On va peut-être garder cette tactique-là, hein. Kite à se rendre des contre-attaques, autant mettre toute notre chance pour le débordement. Parce que là, t'as vu, hein. Il fait un appel, c'est le surnombre, on rentre dans les 16, on trouve un décalage. Ça peut être plutôt fort. Mais je pense que défensivement, c'est tirer une balle dans le pied. On continue, les gars. Oh, oui ! Pardon. Moi, je pense que ça peut suffire, hein. Après, oui. Éventuellement, on le fera rentrer. Ah, l'engagement, c'est pas beau. J'avais même couché le gardien tellement j'avais joué vite. Merci, Robert. C'est nul. Mon gardien, je sais même pas pourquoi il sort, en vrai. J'ai aucune idée pourquoi mon gardien, il sort. Respectez-moi un peu, quoi. Alors, le pressing à 3. Voilà. Comment ça, il peut mettre des pauses quand il y a un pénalty ? Le bâtard. Là, il est content, il se dit, vas-y, je vais lui faire perdre 8 minutes 30 de sa vie. Ah non, c'est bon, il a quitté. Bon, allez, ça passe. Allez, on continue, les gars. Tant que ça passe, ça passe, hein. Bon, là, sur ce match, les latéraux n'ont pas été si fous. Après, je pense que tu peux beaucoup les utiliser quand tu domines un peu le match. Là, c'était quand même assez serré, hein, mine de rien. Raymond Fortuna. De toute façon, tout le monde a des équipes de fous, maintenant. Ouais, y'a pas... Quoique, lui, ce serait le mec que je dirais, putain, il a pas l'air impressionnant. Et au final, tu verras. Merci. Il passe dans mon dos, passe dans mon dos, passe dans mon dos. On doit tout faire tout seul. Il veut pas passer dans mon dos. Le bougre. Tu vois, le pressing après une perte de balle. Là, c'est le pressing qui a fait toute la diff, hein, en vrai. Allez, ça passe. Le quatrième match, ça passe. On va en faire le cinquième. Dernier match du jour, les potes. Mais le test de cette équipe est plutôt intéressant, hein. Elle tourne bien. Ça se passe bien. Après, je pense que tous les mecs qui jouent énormément, qui sont très, très bons, sont peut-être plus sur le jeu aussi. Je sais pas. Parce qu'on a pas affronté vraiment de gros, gros joueurs, ni même des mecs qui abusent sur la méta. Donc, du coup, je me dis peut-être qu'on a eu de la chance, hein. Exotic FC. Ederson. Kipembe. Lucio. Kante. Allende. Putain, c'est fou, parce que tu vois, il a... Il a beaucoup de SBC fait, mais pas beaucoup de joueurs TODS dans son équipe. Ah, peut-être que lui, il a pas besoin de win. Du coup, on a une win gratuite. C'est peut-être ça. Ça doit être ça, hein. Bah, désolé. Y'aura pas de dernier match dans cette vidéo. Ah là là. Un petit café sans pause. Ouais, ouais, mais tu sais, on est jamais à l'abri d'un mec qui reprend la manette et qui nous en met un ou deux. Donc, on va essayer de marquer un petit peu de but avant. Comme ça, au moins, on est sûr. Bon, bah, en tout cas, on aura pris du plaisir sur les matchs. Et bon, bah, lui, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, les potes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada